Bonjour, je m'appelle Martine et je suis conseillère chez Lozo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel appareil, le Panasonic Lumix G9. Quelques points intéressants qui ont été ajoutés sur ce nouveau boîtier. Entre autres, on parle de l'écran LCD qui se trouve sur le dessus, qui permet un accès assez rapide aux différents menus du boîtier, les réglages et autres. Ce qu'on retrouvait dans beaucoup de DSLR maintenant, le G9 est le seul appareil hybride de la gamme sur le marché à avoir cette fonction rapide. Également, deux petits boutons d'ajustement de fonction rapide aussi sur l'avant. Et à l'arrière du boîtier, on a maintenant un petit joystick qui nous permet l'ajustement rapide au niveau de l'autofocus sur l'écran, entre autres. Sur le boîtier G9, on va retrouver un capteur de 20,3 millions de pixels sans filtre passe-bas qui va être stabilisé sur cinq axes. Et on peut aussi, en rajoutant un objectif stabilisé de Lumix, gagner jusqu'à 6,5 stops de luminosité. On va aussi retrouver un ISO étendu par temps de 100 allant jusqu'à 12 800. Une nouvelle fonction très intéressante au niveau du G9 va être la pré-rafale à 20 images secondes en autofocus continu en mode obturateur électronique qui va vous permettre de prendre l'action au moment où elle se passe et de jamais la manquer. La G9 est aussi dotée d'un viseur haute résolution OLED de 3,68 millions de points avec un taux d'agrandissement de 0,83, ce qui en fait le plus haut taux sur le marché des appareils sans miroir pour le moment. Pour les vidéastes, on ne vous a pas oublié, il y a toujours le mode en full HD à 180 images secondes de disponible ou bien le 4K à 60p. Donc c'était Martine avec un cours aperçu des fonctionnalités principales de l'appareil. N'hésitez pas à venir nous voir en magasin pour en apprendre plus sur la Panasonic G9.